Je suis en quête du bonheur. J'ai perdu les clés du bonheur. Et alors je rencontre des gens et je leur demande, est-ce qu'ils peuvent me donner une idée, qu'est-ce que c'est le bonheur, où peut-il se trouver le bonheur ? Ah, on peut dire que le bonheur est dans le pré, mais ça a déjà été dit. J'ai trouvé le bonheur en rencontrant celle qui est devenue ma femme, voilà, et c'est la musique qui nous a réunis. Donc le bonheur et la musique, pour moi, c'est quelque chose d'inséparable. Ah, voilà. Bon, il n'y a pas que ça. Mais pour moi, c'est d'une importance extrême. Le jour où j'ai le bourdon, je me mets, j'ai un vieil hérard qui me vient de ma grand-mère, donc j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, c'est évidemment pas le Stenway. Mais je m'y mets, je joue des trucs et ça me remet sur pied. Alors, qu'est-ce que vous écrivez à ce moment ? Vous avez apporté des livres ici, je crois ? Alors, j'écris des livres de contrepétrie. Alors, la contrepétrie, c'est un art qui remonte à Rablaix, donc semi-millénaire, qui consiste à échanger des lettres et une phrase convenable devient coquine. Alors, je vais donner un exemple qui n'est pas trop coquin, c'est une vieille dame folle de la messe devient une vieille dame molle de la fesse. Voilà. Ça, c'est la contrepétrie fondatrice de cet art et je m'y adonne depuis une trentaine d'années, j'en fabrique et j'écris des bouquins avec ça. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourra faire quelque chose avec le bonheur ? Ah, il y a les sources du bonheur, ça se passe dans une église. Oui, c'est ça, les cloches, oui. Les cloches ? Les sources du bonheur qui donnent les bourses du sonneur. Voilà. Les sources du bonheur, ça donne les bourses du sonneur. Les bourses, c'est le petit mot gentil pour les couilles, quoi. Tu sais ce que c'est que les couilles, quoi. Ah ben oui. Bon, alors voilà, le sonneur, c'est celui qui sonne les cloches. Donc les sources du bonheur, ça donne les bourses du sonneur. Voilà. À côté de ça, le bonheur, ça peut être un magnifique lever de soleil à 4000 mètres d'altitude. Ça peut être la rencontre d'un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est ça. Exactement. Moi, je crois que la chance, elle est là, elle passe à proximité. Il faut la voir, il faut l'attraper. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça.